Seule dans ma pénombre, je laisse le paysage défiler. L'amertume n'a pas de saison, un cœur en larmes ne saurait danser. Mes vieux démons sont encore jeunes et ils veulent se raviver. Je garde mes larmes et je laisse mes pensées s'emporter. Elle n'avait pas fait exprès, ma fille ne savait que faire. J'étais son seul soutien, alors c'était mon devoir que de bien faire. Elle était une victime, une victime de plus de grossesses précoces. Avorti pour moi était la seule manière de la sauver de la honte. Je l'ai forcé, elle ne voulait pas. Elle aurait souhaité garder son enfant. Cet être docile et innocent n'avait pas demandé à naître, évidemment. Je lui ai tellement mis la pression que finalement, elle a craqué. Ma fille a préféré perdre la vie pour sa dignité. Malheureusement. Je m'en veux. Et ça c'est sûr, j'aurais pu l'en empêcher. En acceptant son erreur, bien sûr, et l'accompagner. L'accompagner à traverser cette épreuve difficile et indésirée que représentent les grossesses précoces qui touchent nos pleines bien-aimées. Il est évident que j'ai trop tard ouvert les yeux. J'espère juste que mes consoeurs seront plus avertis pour éviter tout dérapage au Dieu. Parfois, nos souvenirs peuvent être vides. Comme ils peuvent être évocataires. Ils renferment nos mots tristes et nos plus grandes peurs. J'avais peur face à cette épreuve qui m'était inconnue. J'étais jeune et innocente. La grossesse m'a pris au dépourvu. J'avais peur jusqu'à ce que j'eusse le réconfort de mes parents au rendez-vous. Grandes menaces étaient dissipées. Et ça, ce n'était pas superflu. Accompagner son enfant, c'est tout d'abord le comprendre. Lui donner la chance d'assumer et de mieux apprendre. Ne pas faire de sa santé de la reproduction un sujet tabou. Avant que l'irréparable ne se joigne au rendez-vous. Les centres conseils ados sont là pour vous orienter. Alors, chers parents, donnez la chance à vos enfants d'être mieux informés. Nous demandons de concrétiser l'application de la loi numéro 2005-18 du 5 août 2005 sur la santé de la reproduction. Nous demandons de concrétiser la création d'espaces de débats des jeunes avec droit de la confidentialité des informations. À part les CCA, avoir d'autres lieux de rencontres avec les jeunes. Nous demandons de requérir la création d'espaces d'informations en ligne sur les questions de SSR. Nous sollicitons la promotion des publicités concernant les méthodes contraceptives. Nous souhaitons sensibiliser et informer les leaders d'opinion et les chefs religieux sur les questions de santé sexuelle et reproductive par les pères, éducateurs, entre autres, afin que dans les foyers, le tabou puisse se percer et que les discussions autour de ces sujets soient facilitées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada